Cette mèche rebelle, Mathieu, ces cheveux qui vous gratouillent les oreilles, ça commence à faire long, plus d'un mois sans coiffeur. Les salons pourront rouvrir le 11 mai à flux de clients attendus, et là ce sera cheveux courts mais factures allongées, parce que les coiffeurs dépensent pour adapter leur boutique aux mesures sanitaires et vont répercuter ces euros sur le prix de la coupe Théomaneval. Je viens de recevoir une première commande de serviettes jetables. Serviettes et peignoires jetables, gel hydroalcoolique, avant de pouvoir rouvrir son salon à Bar-sur-Seine dans l'aube, Stéphanie doit aussi tracer de nouveaux plans pour ses clients. La cliente ne touche pas la porte, elle prendra elle-même un cintre, elle mettra elle-même ses affaires au vestiaire, directement elle ira au bac, il y aura un siège vide entre chaque. On passe à l'étape coiffure, certains s'équipent de visières ou de parois en plexiglas pour bien isoler chaque client, mais les fournisseurs sont durs à joindre et les tarifs de plus en plus volatiles, témoigne Ève qui officie dans les Hauts-de-Seine. On est aux alentours de 120 euros le carton de 100 peignoirs jetables. Hier, c'était à 73 euros. Ils sont presque passés du simple au double. Or, il faudra aussi, dit-elle, laisser plus de temps, peut-être 20 minutes. Entre chaque client, ça veut dire moins de clients par jour. Difficile de compenser alors, même en ouvrant une journée de plus ou plus longtemps le soir. Pour Sébastien, coiffeur à Toulouse. Donc voilà, j'espère que les gens vont quand même entendre qu'effectivement, le passage à la caisse va être un peu plus gonflé qu'avant. 35, on va passer à 37. Si on est sur du 45, on va passer à 47 à peu près. Une hausse encore raisonnable. Ailleurs, d'autres parlent de 10 ou 20 euros en plus sur chaque coupe.